Alors, on a déjà vu comment télécharger de la donnée vecteur, des formes, des localisations, des contours, et de la donnée raster, des sortes d'images qui contiennent de l'information. Dans les trois vidéos qui vont suivre, on va voir comment télécharger de la donnée, non pas de formes, mais de valeurs, valeurs chiffrées ou textuelles, que l'on va s'empresser de géolocaliser puisqu'elles ne le sont pas forcément, on va voir comment. Pour l'étude du territoire français, il est difficile de passer à côté de l'INSEE. L'INSEE, c'est notre institut de statistiques qui organise les recensements de la population depuis les années 40-50, juste après la guerre. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années de bases de données dont il serait dommage de se passer. On parle ici du territoire français, mais il existe quasiment un institut national par pays. Donc on verra par exemple la liste sur cette page Wikipédia, où l'on retrouvera le lien de chacun des instituts de statistiques de chacun des pays, ou quasiment. Donc vous voyez, il y en a un peu plus de 180. Plutôt pas mal. Et donc, si ici je fais cette vidéo sur l'INSEE, ce n'est pas tant que le site de l'INSEE est un site incontournable, même si ça l'est un peu. Mais c'est plus parce que le site est un peu vieille école. L'INSEE a 70 ans, comme je vous le disais. Et sur ce site, on ne va pas trouver de l'information directement géolocalisée, mais on va plutôt trouver des vieux tableaux Excel de plusieurs milliers de lignes, certains, de plusieurs centaines de colonnes et parfois de plusieurs dizaines d'onglets. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Bon, tout ça pour dire que c'est surtout un prétexte pour voir deux choses dans QGIS. Ça va être l'import de couches en SVG, on va voir ce que c'est, via la commande de texte délimitée. Et de vous introduire à une notion qui est la jointure attributaire. Alors, jointure attributaire, encore un gros mot, je veux simplement dire comment relier une couche de données vectorielle, mais sans informations chiffrées, même si c'est un peu faux ce que je dis là, à une autre couche de données chiffrées sans informations géolocalisées. Même si c'est encore une fois un peu faux, sans quoi on n'arriverait pas à connecter les deux ensemble. Mais on va commencer, vous allez voir, ça va être vraiment plus clair en faisant. Voilà, donc on va commencer sur le site de l'INSEE et on va essayer de trouver des jeux de données. Alors, c'est à la fois très simple et je trouve pas si facile que ça, de trouver des données qui nous intéressent. Enfin, suivant le thème qu'on cherche, il y a évidemment une barre de recherche, mais on va également trouver toute une série d'informations classées par thème, par niveau géographique ou par catégorie. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on pourrait directement cliquer sur données ici, mais on va plutôt chercher un thème, comme par exemple la démographie du pays. Ici, on a une deuxième page avec toutes les données qu'on peut récupérer sur la démographie française. Alors, on a 2538 résultats, c'est beaucoup. Et surtout, tous ces jeux de données ne se valent pas. On ne va pas pouvoir tout utiliser. Par exemple, ici, ce n'est pas de la donnée brute, mais c'est sans doute une publication de l'INSEE ou un dossier ou chiffres clés qui vont être une sorte de résumé de l'évolution de certains chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, sont les chiffres détaillés. Bon, on ne va pas prendre le nombre d'essais quotidiens, ça va être un peu morbide. Mais bon, pour affiner cette information, on va retourner ici dans le panneau de gauche et on va lui dire qu'on ne veut que de la donnée, voire même que des bases de données. Pas les cartes interactives, même si on ne met que 4, pas les chiffres clés. Voilà, les bases de données. Nous, on veut tout. Et on va aller prendre, assez simplement, le premier, l'estimation démographique en 2016. On se retrouve avec une page qui nous explique quelle est réellement cette donnée et un petit lien pour le télécharger soit directement en CSV, qu'on va utiliser par la suite, soit, plus facile pour manipuler les données, en un tableur Excel qu'on va pouvoir ouvrir soit dans Excel, soit dans LibreOffice. Ok, donc je vais venir télécharger ça. Donc voilà, on se retrouve avec un fichier Excel que je vais ouvrir sur Excel pour plus de simplicité. Juste pour vous faire la petite présentation de comment se présente cette donnée-là. Alors, dans ce tableau, et ça va être différent selon chaque donnée, même si ça va être structuré un peu pareil. On va retrouver déjà plusieurs onglets. Donc, un premier donné quartier sur certains quartiers. Un autre onglet intervalles de confiance sur ces mêmes quartiers. Un donné EPCI, qui sont un découpage administratif français, les communautés de communes, avec toutes les communautés communes de France, 342. Et un plus petit jeu de données sur les régions. Nous, on va s'intéresser à celui-là parce qu'il est déjà assez simple. Mais le principe sera exactement le même sur tous les autres onglets. Alors, dans cet onglet-là, on a également plusieurs colonnes. Pareil, ici, on en a un bon paquet. Si on en est à la lettre C, c'est qu'on a fait au moins trois fois le tour des lettres de l'alphabet. Donc, on est quasiment à 80-90 colonnes. OK. Alors ça, c'est pas mal. Sauf que je ne vais pas pouvoir l'importer directement comme ça dans QJ. Il va falloir d'abord que je le formate un tout petit peu. Et formater, formater qui veut juste dire mettre format. Format que QJ a besoin pour comprendre. Formater, dans notre cas, ça va surtout vouloir dire simplifier. Pour simplifier, on va venir sélectionner ces lignes-là. Donc, le nom de la colonne, qui est un nom de code. L'explication en haut est plus faite pour des humains. Le nom de code plutôt pour des machines. Donc, ces lignes-là, je vais venir les copier et les coller dans un autre document. Je vais pour ça utiliser plutôt LibreOffice. Voilà, LibreOffice Calc, qui est un peu moins joli qu'Excel, mais qui a les mêmes fonctionnalités. Et je vais venir coller ces données. Là, c'est pas mal, mais j'ai également trop de colonnes. Je pourrais toutes les prendre, il n'y a pas de limitation technique à ça. Mais je pense que je vais m'arrêter aux statistiques sur l'âge de la population. Donc, toutes les statistiques après, qui sont des statistiques de genre, ou de je ne sais pas quoi, je n'ai pas vérifié toutes les colonnes. Et bien, je vais venir les supprimer. Ok. Là, j'ai 18 lignes, 19 avec le nom, et quelques colonnes, c'est pas mal. Et en gros, l'idée, ça va être de rentrer toutes ces données dans une table attributaire. On ne va pas faire ceci à la main, ça voudrait dire rentrer les données une par une. Bon, ça peut se faire dans notre cas parce qu'on n'a que 18 colonnes, que 18 lignes et quelques colonnes. Donc, ce ne serait pas un travail trop long à faire. Mais imaginons qu'on veuille importer le tableur en entier. Déjà, là, ça prendrait un peu plus de temps et ça n'aurait vraiment aucun intérêt de le faire à la main. Donc, on va avoir une méthode automatique pour faire ça. Et avant de voir cette méthode, il va falloir qu'on trouve le contour de ces régions-là. Donc, pour trouver ce fameux contour des régions, on va aller sur un autre site qui s'appelle data.gouv.fr qui est un portail, une plateforme ouverte des données publiques françaises. Donc, sur ce site, on va trouver notamment quelques données de l'INSEE, mais également plein d'autres données libres et ouvertes. Pour ce qui concerne nos contours, on va juste taper contours région 2016. 2016, puisque notre jeu de données qu'on a téléchargé sur l'INSEE parlait de la démographie de 2016, et que les contours des régions en France changent assez régulièrement, il est donc important de pouvoir faire correspondre les valeurs numériques avec une forme vectorielle de la même époque. Donc, en tapant contours région 2016, on va tomber sur à peu près ce qui nous intéresse, contours des régions françaises sur OpenStreetMap. Et étonnamment, même sur un site gouvernemental, on retrouve les données d'OpenStreetMap qui sont aussi précises que des données de l'IGN par exemple. Bon, suivant les cas. Bref, pour nos régions, on va donc cliquer là-dessus, passer les informations pour aller lire si ça nous intéresse, et aller directement au niveau des ressources pour voir ce qu'il nous propose. Alors, il nous propose un export de 2016, incluant le nouveau découpage et les nouveaux noms de ces régions. Ça va être un fichier shapefile, non simplifié, en WVGS 84. Tout parfait. Une fois téléchargé, on va le déshipper. Et ouvrir ce fameux shapefile dans QJ. Là, je vais le faire glisser dedans. Et voilà. On a toutes les régions, dont les régions métropolitaines. Et on s'aperçoit vite fait que la forme nous paraît un peu étrange. Puisqu'on travaille sur la France métropolitaine, on va se mettre dans le système de projection Lambert, Lambert 93, en cliquant ici. Voilà, une forme qui nous parle déjà un peu plus. Tant qu'on y est, ici c'est le fichier original, celui qu'on vient de télécharger en SHP. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est convertir ce fichier en quelque chose d'autre, comme par exemple un GeoPackage. Donc on va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous, choisir GeoPackage. Et exporter cette couche. Ok, donc c'est sur cela qu'on va venir travailler. Avant de faire quoi que ce soit, on va regarder ce qui se passe dans la table attributaire. Qui doit ouvrir la table. Et voir qu'on a déjà un certain nombre de données. C'est un peu mieux rangé que quand on vient télécharger ça sur OpenStreetMap. Mais ce sont exactement les mêmes informations. On va noter notamment qu'on va trouver le nom des régions. Pratique. Mais également, encore plus pratique, associer à chacune des régions un code. Le code de l'INSEE. L'INSEE qui attribue à chaque région un numéro, comme pour les départements par exemple. On va retourner dans notre classeur avec nos données. Et pour l'intégrer dans QGIS, on va faire quelque chose qu'on n'est plus vraiment obligé de faire. Mais on va le voir quand même pour la culture générale. On va exporter ce tableur au format CSV. Le format CSV, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est simplement un petit fichier texte qui représente un tableau de valeurs. Ici on a la représentation que l'on aurait sur Excel par exemple. Et ici les mêmes données que l'on a au format CSV. Chacune des colonnes étant séparées par une virgule. CSV voulant dire valeur séparée par des virgules. Donc ce tableur, on va l'enregistrer sous. Au format CSV. Et on va l'appeler pareil démographie et enregistrer. Là LibreOffice nous dit qu'on est en train de changer l'extension de notre fichier. Mais ce n'est pas très grave. On va dire utiliser le format texte CSV. Là plus important, il va nous demander plusieurs choses. Il va nous demander l'encodage des jeux de caractères. Je vais après vous expliquer pourquoi. Mais on va choisir quelque chose qui s'appelle UTF8. Si on le trouve. OK. Et dans le séparateur des champs, on va laisser la petite virgule qui est par défaut. Et voilà. Le reste, on ne touche pas. On fait OK. Ce fichier CSV, je pourrais venir le glisser dans QGIS. Et c'est ce qu'on va faire. Pour vous montrer que ça ne va pas marcher comme on voudrait. Donc je le prends. Je le glisse dans QGIS. QGIS arrive à me l'ouvrir. Et si je regarde dans la table attributaire. Et bien si ça, en fait ça a marché. Ça a marché ici parce qu'on est sur un vrai fichier CSV bien formaté. Et je vais vous montrer l'autre méthode. Qu'il faudra appliquer si en ouvrant un CSV, on n'a pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Par exemple, si le nom des colonnes là-haut se retrouve dans les champs des valeurs. Ou si toutes les valeurs sont collées dans une seule colonne. Pour ce faire, on va aller dans le gestionnaire d'ouverture, chercher la catégorie texte délimité et chercher notre petit fichier. Ici, on a une prévisualisation et encore une fois, ça marche assez bien. On a des problèmes avec l'encodage des accents. On va essayer de remettre UTF-8. Bingo, pas de problème. L'encodage des fichiers, c'est juste ça. C'est juste pour gérer les caractères spéciaux de chacune des langues. Par exemple, si vous travaillez sur des données grecques, à la place des noms grecs, vous allez vous retrouver avec des petits carrés vides et ainsi de suite. Ok, donc là, mon importation marcherait déjà, mais on va venir voir les options pour voir comment ça marche vraiment. On va aller voir dans Format fichier. Et dans Format fichier, on voit que la première option est cochée. L'option CSV, virgule. Pas de problème, ça marche. Mais il se peut que les colonnes des fichiers CSV ne soient pas vraiment séparées par une virgule, mais par exemple un point virgule. Dans ce cas-ci, on va aller chercher cette troisième option et choisir l'option point virgule. Si je décoche virgule là, juste pour vous montrer ce que ça donne. Si quand vous ouvrez un CSV et que vous avez ça, c'est-à-dire toutes les données sur une seule colonne, puisqu'on ne retrouve pas chacune de notre cellule, c'est sans doute que le mauvais séparateur de valeurs a été coché. Ok, donc je vais recocher virgule et passer au deuxième jeu d'options dans lequel je vais trouver, entre autres, une option que l'on coche ou décoche souvent, c'est en tête en première ligne. Si je décoche cette option, le nom de mes colonnes se retrouve à l'intérieur de mon tableau. Et chacune de mes colonnes a un nom par défaut. Vous voyez, pas très facile de retrouver après qui est quoi. Donc là, je vais donc venir recocher cette option-là. On va passer au troisième type d'options qu'on peut régler, puisque ici, je ne peux pas ajouter encore mon CSV dans QGIS. Le bouton ajouter est en grisé et je ne peux pas cliquer dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que les fichiers CSV peuvent contenir des informations de forme, comme par exemple la géolocalisation de points. Pour chacune des valeurs, par exemple Ile-de-France, je pourrais avoir une donnée où j'aurai les coordonnées en X de ce point et dans une autre colonne, les coordonnées en Y de ce point. Si j'avais eu ça, il aurait fallu que je le règle ici. J'aurais dit, pour les X, tu vas me le chercher dans la colonne qui contient les X, et pour les Y, dans la colonne qui contient les Y. Ici, je n'ai pas de géométrie, j'ai que du texte. Donc je vais juste cocher, pas de géométrie, juste la table. Ok, les dernières options ne servent pas à grand chose. On peut faire ajouter et fermer. Voilà, je me retrouve donc avec un tableur associé à aucune forme. Non d'ailleurs, je ne peux pas faire zoomer sur la couche, puisqu'il n'y a rien dans mon espace de travail. Voilà, c'est juste un tableur. Voilà, je supprime l'ancienne version, on en a besoin un peu d'un. Je vais même supprimer mon SHP, je n'en ai pas besoin non plus. Je garde que mes régions en géopaquets. Maintenant, je vais essayer de venir joindre ces deux informations. Les informations de forme avec les informations, les chiffres. Avant de faire ça, on va retourner dans la table attributaire de chacun, parce qu'on va avoir besoin d'une information qui va se retrouver à la fois dans ma couche de forme et à la fois dans ma couche de valeur. Et cette information, eh bien, ici, ça va être le code INSEE de chacune de mes régions. Je le retrouve dans mon fichier de forme, mais également dans mon fichier de valeur. Ok, une fois que j'ai fait ça, je retourne dans mon fichier de forme et je vais dans les propriétés. Les propriétés, c'est là où on règle la symbologie et les étiquettes, qu'on a déjà vu. On va maintenant voir la jointure. Jointure, on va ajouter de la donnée en cliquant sur le plus. Et lui dire quelle information on va rajouter. Ici, c'est facile, on n'en a qu'une. C'est que la démographie qu'on vient d'ajouter. Et là, il va nous demander, dans ma couche région, quelle est la valeur qui contient le champ de jointure. Le champ de jointure, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, dans ma couche des régions, la colonne qui contient cette valeur, c'est code région. Et là, il va me demander la même chose pour la deuxième couche. Dans ma couche de données, où est-ce que je trouve ces fameux codes régions ? Ces codes régions, dans ma couche de valeur, elles s'appellent code INSEE. Et voilà, c'est tout. J'ai plus qu'à faire OK. Fermez cette fenêtre. Et retournez dans la table attributaire de ma forme, dans laquelle des nouvelles informations, ces fameuses informations, qui étaient dans mon fichier Excel. Alors, toutes les informations, non. Par exemple, ici, il ne m'a rien importé. Toutes les colonnes sont vides. Et ça correspond à tous les territoires d'outre-mer. Et ça, pourquoi ? Et bien ça, on peut aller le vérifier. Dans ma couche région, le code INSEE était 01, 02, 03, 04, 06. Dans mon tableur, ici, ce n'est pas écrit 03, 02, 01, mais simplement 1, 2 et 3, sans le 0 devant. On pourrait essayer de le changer, mais d'une, je ne peux pas activer le mode édition sur cette couche SVG, parce qu'elle est déjà ouverte dans LibreOffice. Et deuxièmement, cette colonne, ici, si je m'approche, c'est un nombre entier. Un nombre entier dans QGIS n'aura jamais de 0 devant. Si je retourne dans la table attributaire de mes formes, ici, le code INSEE n'est pas un nombre entier, mais une chaîne de caractères, string. Alors voilà, ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. On pourrait essayer, par exemple, de faire la jointure avec le nom des régions, voir si ça marche mieux. C'est juste pour montrer qu'on peut faire une jointure sur des chiffres, comme sur du texte. Donc je vais retourner dans mes propriétés de jointures, et ici, au lieu de code région, je vais choisir non région, et au lieu de code INSEE, je vais choisir name. Appliquer OK, on va voir ce que ça donne. J'ai retrouvé les informations de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais pas celles de la Réunion, ni celles de Mayotte. Et ça, pourquoi ? Et bien, sans doute parce que ces noms n'ont pas été écrits totalement pareils. sans doute que dans Grand S, peut-être que le tiré a été oublié, ou une majuscule a été oubliée. C'est pour ça que les jointures, on peut les faire avec des textes, mais il faut être hyper rigoureux sur comment on écrit ce nom. C'est pour ça qu'il est souvent plus facile de le faire sur des chiffres. Bon, à part le petit souci qu'on a avec le zéro. Mais bref, on va faire comme si tout s'était bien passé. Donc je vais retourner dans mes options de jointures, et je vais remettre code région et code INSEE. OK. Et, juste pour vous montrer également, si je retourne dans les données que je viens d'importer, ici, ils ont des noms à rallonge. Ils ont le nom de mon fichier, un petit underscore, et leur nom d'origine. Alors ça, c'est pratique si on veut se souvenir d'où vient cette valeur, mais ça fait vraiment des noms vraiment trop longs à retenir. Donc pour les retirer, dans les options de jointures, on va cliquer sur préfixe de champ personnalisé, et on va soit personnaliser, soit carrément tout supprimer. OK. Appliquer. Et je me retrouve avec des noms de colonnes un peu plus faciles à retenir. Ah tiens, d'ailleurs, ma colonne nom de région, là que je cherchais tout à l'heure, je ne la trouvais pas, je ne sais pas pourquoi. Si je la compare à la colonne name, pour voir ce qui n'a pas marché, dans un de mes fichiers, c'est écrit Nord Pas-de-Calais Picardie. Dans un autre de mes fichiers, c'est écrit Hauts-de-France. Donc ça, c'est parce que les noms ont changé. Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, Nouvelle-Aquitaine. Occitanie, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées. Voir des entités où le nom n'était même pas renseigné. On va savoir pourquoi. Mais bref. OK. Bon, voilà. Donc maintenant, mes données sont dans ma forme. Je vais désélectionner tout le monde. Sauf que cette jointure est dynamique. Dynamique, ça veut dire que si je supprime ce fichier-là, ces valeurs vont disparaître de mon fichier de forme. Ne faites pas ça à la maison. Moi, je vais le faire. Je vais venir le supprimer. Et retourner dans ma table attributaire. Pour voir que, en effet, tout a disparu. Tout a disparu, donc je vais devoir tout refaire. Avant de réimporter ce CSV, je vais vous montrer une troisième technique pour l'ouvrir. Je vais prendre mon fichier CSV que je vais réenregistrer en tableur Excel, en ODS. Enfin, en tableur LibreOffice. Et ce tableur LibreOffice, eh bien, je vais venir le glisser tout simplement dans QGIS. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas tous les problèmes qu'on a avec le CSV de savoir quel est le séparateur. Ici, QGIS ouvre directement un tableur Excel. Il reconnaît les lignes et les colonnes. Bon, voilà. Pas très important. Je vais refaire ma jointure. Et voilà, j'ai mes données. Une fois que j'ai mes données, si je veux les, quelque part, les incruster dans ma forme, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de réenregistrer cette forme. Exporter, sauvegarder les entités sous. C'est-à-dire que j'aurais pu garder le SHP de tout à l'heure. Mais bon, bref. Et je vais l'appeler Région plus démo. Voilà. Je n'ai aucune entité de sélectionnée. Donc voilà. Nickel. Cette option est également cochée. Donc, j'ai plus qu'à faire OK. Et supprimer mon ancienne couche. Maintenant, si je supprime ce lien-là. Et bien, mes données ne disparaissent plus. OK. Une fois que j'ai ça, je peux faire une symbologie graduée sur la part des 0,14 ans. avec 5 classes réparties en quantiles. Les régions en blanc étant là où il y a le moins de jaunes. Et étonnamment, les régions rouges là où il y en a le plus. OK. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait changer rapidement la symbologie. Juste pour vous montrer avec quelle rapidité ça peut se faire. Changer la catégorie qui nous intéresse. Comme par exemple, cette fois-ci, la part de la population des 75 ans et plus. Sur un autre dégradé. Par exemple, un dégradé en noir et blanc. Avec plus de classes. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une dizaine d'entités. Donc, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 10. Mais on va le faire quand même pour rigoler. Et rester sur le nombre de quantiles. Ah oui. Ce genre de données, justement, ça va nous permettre de revoir cette histoire d'histogramme. Ici, sur une répartition en quantiles. Voyez, la taille de mes catégories diffère beaucoup. J'ai plus de classes que d'informations. Donc, des fois, ma classe est à cheval sur une de mes valeurs. OK. Et si je retourne dans classe et que je change en intervalles égales. Intervalles égaux. Et que je refais charger les valeurs. Cette fois-ci, toutes mes catégories sont de la même taille. Alors oui, ça pourrait être sympa. On va venir comparer ces deux résultats. Alors, pour faire ça, je vais faire OK. Cette couche, je vais la renommer en quantiles. Et je vais venir la dupliquer. La seconde, je vais venir la renommer en intervalles égaux. Et je vais régler ma couche quantiles en quantiles. Alors ici, sur cette carte qui montre la répartition des gens de 75 ans et plus. Qu'est-ce qu'on voit ? Et bien, on voit rapidement qu'en Corse, on a l'impression que c'est là où vivent les gens les plus vieux. Et en Ile-de-France, c'est là où il y a le moins de personnes âgées. Si je regarde maintenant les intervalles égaux, donc sur exactement la même couche, exactement les mêmes données, mais une répartition des données différentes, et bien, j'obtiens à peu près la même chose pour la Corse, tout du moins. Après, pour le reste de la France, les informations sont vraiment plus nuancées. On ne retrouve plus l'Ile-de-France qui, dans l'autre cas, était tout blanc. Et ça, c'est assez important parce que la symbologie, ce n'est pas juste fait pour faire de jolies cartes. C'est aussi fait pour faire passer un message. Et donc, pour faire passer un message, on utilise les outils appropriés. Donc, par exemple ici, soit une dispersion en quantiles ou en intervalles égaux. Mais il est important également de ne pas tricher et d'indiquer toujours quelle méthode on a choisi et éventuellement pourquoi. Voilà, peut-être qu'on fera une vidéo spécialement sur ça, sur la manipulation de l'information sur les cartes. Ici, ce n'était pas vraiment le sujet. Le sujet était vraiment juste l'import de CSV ou de tableur Excel et la jointure attributaire. Voilà pour les jointures attributaires. Bon, c'était un peu fastidieux. Mais c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. On fait assez souvent pour rajouter de nouvelles données à un fichier de forme sur lequel on travaille déjà. On va maintenant passer à tout autre chose. Une autre manière de récupérer de la donnée sans passer par ses jointures. Ou on va aller voir du côté de l'open data. Ce terme est à la mode et bien heureusement d'ailleurs, ça veut simplement dire que les données sont libres et ouvertes. Elles sont récupérables facilement. Et en parlant de récupération facile, on va surtout voir comment utiliser une API. Une API, c'est un gros mot informatique pour dire qu'on va pouvoir venir faire une requête simple et filtrer les résultats qui nous intéressent. Et non plus télécharger l'entièreté d'un jeu de données.